Salut, et bien écoute, encore une pépite, mais là, pour le coup, je ne pouvais pas laisser passer ça. Regardez cet extrait d'Emmanuel Macron face aux gens à Rouen. Et la première te dit, j'ai deux enfants, je suis seule, je suis au SMIC, et je comprends très bien qu'elles ne s'en sortent pas, c'est sûr qu'elles ne s'en sortent pas à ce niveau-là. Mais à un moment donné, je ne connais pas son parcours de vie à cette dame, qu'est-ce qu'elle a fait pour se retrouver au SMIC ? Est-ce qu'elle a bien travaillé à l'école ? Est-ce qu'elle a suivi des études ? Et puis si on est au SMIC, il ne faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là. Si tu veux, à un moment donné, quand on se... Non mais sérieux, c'est vrai ça. Non mais qu'est-ce qu'elle a fait à l'école cette dame ? Est-ce qu'elle a été à l'école au moins ? Est-ce qu'elle a eu des moyens de faire des études sérieuses ? Et puis divorcer alors qu'on est au SMIC ? On n'a pas aidé, sérieux, on n'a pas aidé. C'est vraiment n'importe quoi. Et si on a opté sur des difficultés et des boulets sur des boulets, on se retrouve dans des problèmes. Non mais horreur, je ne dis pas que c'est forcément elle qui a divorcé. Peut-être que son mari l'a quitté, ce que tu veux. Elle a quand même le droit du choix. Ben oui, mais à un moment donné, on assure ses arrières aussi. Non mais peu importe, je veux dire, à un moment donné, il faut prendre sa vie en main, il faut arrêter de se plaindre et il faut arrêter d'entiler les difficultés. Elle a dit quoi là ? Assurer ses arrières ? Qu'est-ce qu'elle entend par là ? Assurer ses arrières ? Après un divorce, on aurait peut-être qu'elle se trouve un homme plus riche pour assurer ses arrières. Ce serait une solution, puisqu'il faut assurer ses arrières. Et qu'à première vue, elle fait déjà ce qu'elle peut. Donc à part un homme plein aux as qu'elle épouserait. Il y a des gens qui craignent la dalle, qui vous attendent. Vous êtes le président de tous, pas que des riches. A vos moyennes, à ma mère de famille, j'ai 5 ans, pour chaud, j'ai travaillé, j'ai que 200 balles à la fin du mois, c'est pas normal. Vous baissez la CAF et vous montez les allocations. Logement pour les ministres de 900 à 1200, c'est une honte. Vous arrêtez pas de nous passer des lois par derrière. Et voilà, Macron, toujours pareil à lui-même, ça change pas, toujours pareil. Et cette dame qui se plaint et qui n'assume pas la responsabilité de son sort, et c'est ça qui m'agace, elle vous dit, je la cite, j'ai 5 enfants, je suis obligée de travailler. Bah oui madame. Si, elle a dit ça. Non, elle a dit j'ai 5 enfants, ça c'est la première. Alors la seconde dit j'ai 5 enfants, je suis obligée de travailler, oui. Bah moi aussi j'en ai 4, je suis obligée de travailler. Scoop, bienvenue dans le réel. Évidemment, t'as 5 enfants, t'es obligée de travailler, sinon t'en fais pas 5. Ça coûte cher les enfants aujourd'hui, on le sait. Écoutez ce que disent ces gens qui sont interviewés et qui râlent et qui crient. Ils sont dans le paradigme de la réclamation. Paradigme de la réclamation ? Tu connais ça toi ? Je connaissais vraiment. Ça existe ? Ah ouais ? Ils se comportent vis-à-vis de l'Etat comme des créanciers, comme s'ils avaient des choses à demander. Et à aucun moment, vous ne les entendez assumer la responsabilité de leur propre situation. Je ne dis pas que c'est des faignants, alors qu'ils ont le temps de travail le plus élevé de la zone euro. Je dis qu'à un moment donné, si tu ne t'es pas donné les moyens, bah oui, c'est une situation difficile. On est dans une société, on n'est pas une somme d'individus atomisés comme ça. On dépend tous d'un parcours. Il y a des gens qui ont la chance d'avoir des parents qui ont un patrimoine, qui ont la chance d'avoir eu des parents qui sont aimants, qui ont pu les envoyer dans des bonnes écoles, etc. Eh bien, on n'a pas tous cette chance-là. Et là, mais tu es toujours en train de les plaindre, de victimiser. Je ne les victimise pas, je les défends. Il faut les secouer, hein, pour les gens aussi. Je les défends parce qu'ils sont attaqués par des gens comme toi, en l'occurrence. Non, moi je dis qu'il faut les secouer, hein, qu'il faut leur tenir. Mais je ne suis pas en compte sur l'Etat, dis donc. Il est au pouvoir grâce à nous. Bien sûr qu'il nous doit des comptes. Mais Julie, elle ne doit pas être au courant de ça. Elle ne doit pas connaître ce genre de souci. Non, ça ne doit pas rentrer dans ses cases, en fait. Non, elle n'a pas l'air au courant de savoir comment ça se passe. Vous voulez de mots trans, hein. Les gens qui sont... Mais passer ces nuits et ces jours sur des ronds-points, c'est marrant. Vous aimeriez, vous ? Si les gens font ça, c'est qu'il y a une raison, mon Dieu. Ils ne sont pas là comme ça par plaisir. Je ne sais pas quoi faire de ma vie. Je ne sais pas vraiment. Je suis sur un rond-point. Ça, c'est un bon argument. Il y a un moment, ils sont poussés à ça. Ils sont dans la lutte. À un moment, est-ce qu'on peut arriver à l'efficacité économique, à relier la question des fins de mois et de la fin du monde ? Est-ce qu'on peut mettre en place un Green New Deal qui nous permette à tous d'aller mieux et en plus de nous en sortir ? Non, mais... Julie, Julie, rapidement, et puis Romain. Le temps qu'ils ont passé sur les ronds-points individuellement, en effet. Si chacun individuellement, il avait pris ce temps-là pour voir son CV, pour s'inscrire à une formation, pour contacter des entreprises, pour essayer d'améliorer son sort, il aurait peut-être déjà amélioré son sort. C'est plus sérieux. Pourquoi aller sur un rond-point alors qu'il suffirait de faire un CV pour que tout aille mieux ? Mais ils sont bêtes, les gens. C'est un petit peu comme Macron qui disait que tu changes de trottoir, tu as du boulot. Oui, il y en a, ils ont changé souvent de trottoir. Ils n'ont pas trouvé de boulot. On ne va pas vivre dans le même mot. Je veux dire quoi ? On a oublié l'histoire, là, ou quoi ? On a oublié le fait qu'il a fallu que les ouvriers descendent dans la rue. On a oublié le Front populaire. On croit que le patronat nous a donné comme ça les congés payés, que les droits sociaux soient arrivés comme ça. Non, il y a eu des luttes. Il y a eu des luttes des classes pour pouvoir arriver. Donc il faut arrêter de penser qu'individuellement, tout avait allé pour le mieux du monde et que les gens qui nous dirigent, vous bienvoyant par essence. Sérieux, entre elles qui nous dit qu'il faut faire des CV plutôt que d'aller sur les ronds-points et Macron qui nous dit qu'il suffit juste de traverser le trottoir pour avoir du boulot. Il faut vraiment tout nous dire. On est vraiment des idiots. Des idiots, mais alors, pas tenter. En attendant cette vidéo. Autant elle est spéciale. Elle m'a fait rire tellement. Elle est remplie de bêtises et qu'elle est absurde. Mais c'est vraiment n'importe quoi. C'est vrai, en fait. Là, on a une belle preuve du système, en fait. On a une belle preuve. Elle est persuadée de ce qu'elle dit et les gens, ils crient, ils crient. Ils ne sont pas bien, ils ne sont pas contents parce que le gouvernement ne fait pas ce qu'il faut. Et encore, c'est de leur faute, quoi. Et c'est de leur faute. Les gens, ils ne se prennent pas en main. Sérieux, on ne se prend pas en main. Il faut tout nous dire. Ah, c'est lamentable. On est vraiment des enfants. Enfin, même pas. On est des idiots. On est des ânes battées. Enfin, bon. Voilà. C'est... Voilà. Ça me fait rire. Je ne peux pas le faire autrement. Ça me fait rire. Bon, voilà. Écoutez, en attendant d'avoir une autre vidéo. Portez-vous bien. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501